J'ai reçu un petit colis. Alors vous avez 10 secondes pour deviner ce qu'il y a à l'intérieur de ce colis. On va l'ouvrir et puis vous allez voir. Je n'ai jamais ouvert un colis de cette taille. Je ne sais pas comment faire. On va couper ça déjà. Là j'ai sorti un katana. C'est mon repas du midi. Une grande broche de kebab. Attention c'est un Bob. Un sac de frappe mais en mode vrai humanoïde. Je vais enlever ça parce qu'il n'a pas respirer il miskine. Ça va tu vas bien ? Je vais m'amuser. Je vais mettre des sales patates. Bienvenue à toi mon frérot. Bienvenue à toi dans cette aventure de Team New Room. Pourquoi je vais acheter ça ? Je vais m'expliquer. Ne vous inquiétez pas parce que les gens vont me prendre pour un fou. Déjà pour le sport parce que moi je suis un grand amateur de sport de combat. Dans ma vie j'ai fait de la boxe, du free fight et tout. Quand j'étais beaucoup plus jeune. J'étais beaucoup plus maigre aussi, beaucoup plus en forme. Plus de cardio. J'étais plus beau aussi ça. J'avais de mal fait. Et ça me manque à la base. On devait s'entraîner avec mon frère quand il achetait la maison. On avait préparé une salle avec sac de frappe. J'avais acheté des gants machin truc et tout. Mais je peux jamais aller m'entraîner de la base. Avec les confinants, couvre-feu et tout ça rend fou. Du coup j'ai décidé de prendre un petit bob pour m'entraîner un petit peu à la maison. Mais pas que. Parce que ça coûte quand même 500 balles. Je n'allais pas acheter 500 euros un truc pour juste m'entraîner comme ça alors que je ne vais pas vraiment énormément m'entraîner dessus. C'est surtout que ça a une autre particularité très intéressante sur laquelle j'ai pensé il n'y a pas longtemps. Vous savez moi je fais des podcasts. Vous ne saviez pas, je vous apprends quelque chose. Et je me suis dit que pour mes vidéos des fois je pouvais tout simplement l'habiller pour faire des plans à deux quand je suis tout seul. T'as capté, bref vous allez voir dans les vidéos qui vont bientôt arriver. En fait c'est des fois c'est moi qui joue les deux personnages mais pour faire un côté un peu plus réaliste quand je parle à quelqu'un je mets lui de dos tu sais je vais bien l'habiller machin pour faire un contre-champ crédible en fait tu sais il bougera pas mais je pense que ça pourra faire crédible. Et surtout on va pas se mentir de la vraie raison c'est parce que des fois quand je joue aux jeux vidéo je m'énerve un petit peu. Du coup dès que je perds sur fifa parce que le jeu est scripté, une grande patate. Bon ça bouge un peu par contre faut que je le remplisse d'eau apparemment. Pas trop que ça bouge mais c'est solide. Bon non ça s'appelle un bob mais on va lui donner un autre prénom. Du coup c'est encore à vous de le trouver. Voilà n'hésitez pas à me dire comment est-ce qu'on va l'appeler. C'est sympa qu'il soit plus psy que moi tu vois je me sens grand parce qu'en vrai je suis pas très grand. Donc voilà c'est la reprise du sport pour moi vous savez tous les mois de janvier je reprends. J'arrête trois mois après. Cette année je vais faire attention à ne pas me blesser parce que voilà c'est ça le problème principal. L'année dernière j'étais très bien parti du mois de janvier jusqu'au mois de mars à peu près jusqu'à ce que j'ai fait ma vidéo sur le bassin de muscu. Ça a vraiment fait de très gros progrès mais je me suis blessé malheureusement j'ai mes problèmes de dos qui veulent pas s'arrêter. En fait je devais me faire opérer là au mois de septembre mais à cause du covid et tout, tout a été reporté donc je dois attendre encore. Donc voilà je fais du sport en attendant un petit peu et je me dis que la boxe ça peut être sympa, ça travaille un peu tout le corps en fait de taper. Je fais presque pas de muscu et plus de cardio parce que je me dis que ça sert à rien de muscler mon corps qui va faiblir et qui va se blesser tu vois. D'ailleurs vous aussi pendant ces périodes de confinement couvre-feu de merde là, prenez soin de votre santé les amis, pensez à faire des fois un petit peu de sport, ça fait pas de mal, ça fait du bien. Donc je compte sur vous pour lui donner un beau prénom dans les commentaires. Il est quand même typé français un peu, tu vois il est européen, il n'a pas une tête à s'appeler Houmout je veux dire tu vois donc... Puis on va le remplir d'eau du coup, let's go. Avec ma carafe d'eau... Je vais mettre 20 ans à remplir. Pour le remplir je suis censé l'enlever mais... C'est très bizarre. Ah ! Il est monté un peu là. Voilà ! Ça fait 20 minutes que je le remplis, j'en ai marre, ça se remplit pas. Oh non ! Non les amis non, pitié non. J'ai rempli le truc d'eau mais du coup je l'ai rempli à fond et il est trop lourd. Je peux plus le porter les ch'eilles. Allez bismillah. Oh mais frère ça fait combien de kilos ça ? J'essaie de réfléchir combien de kilos ça peut faire, je vais le lire sur la notice. Moving a bus requires full attention control to have a serious personal injury. Ouais ils disent que c'est très très lourd et qu'il faut faire attention. Mais comment t'es censé le remplir ? Mais putain mais... N'assayez pas de lever. Do not attempt to lift a field in it may cause injury. Ouais ils disent qu'il faut pas le faire en gros. Enfin je vais pas le faire alors hein. Mais si je suis un bonhomme ! M'a pas les couilles ! Non c'est lourd, c'est lourd, c'est un truc de fou. Combien de litres d'eau y'a ? C'est vrai que ça fait quand même une heure que je le remplis donc. C'est une piscine le machin. On a fait de la muscu frère, on est des turcs. Non c'est pas possible, c'est clairement pas possible. Franchement ça doit faire au moins 120 kilos. Si je vois pas, c'est genre je peux me soulever moi mais... Mais comment je vais le vider ? Ouais comme ça je peux le vider. Ça m'a tapé dans la gueule. Ah je me suis mangé d'envie. Je me suis mangé un immeuble. Ah putain je sens plus mon bras frère. J'ai juste envie de le vider mais je peux pas non plus. Il est coincé à tout jamais dans mes douchés comme ça. Ah waouh. Mais t'es mort comme ça, c'est caché devenue bleu. Vous voyez le bleu là ? Il vient d'apparaître. Ça fait 135 kilos. Mais des fois je fais des sparrings avec certains, il fait 110 kilos. Ça va tu vois ? Aïe 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 aïe. Si cette vidéo a fini à l'hôpital. J'ai pas envie de casser la main noire en fait, c'est ça le délir aussi 135 kilos sur ça. Mais comment je le vide ? Comment je le vide Fray ? Cette vidéo n'a aucun sens. Ça, comment je le vide ? Bon bah il reste plus qu'une solution. À la tienne. Je suis en train de réfléchir, tu sais, s'il n'y a pas moyen de... Est-ce que quelqu'un a un KSS et peut me prêter un transpalette ? Ah putain. Il est réussi. Oh là il est coincé dans la main noire. C'est moi wesh. La main noire elle se remplit. Je vais devoir le remplir avec la carafe d'eau. Un litre par litre. Mais 135 kilos ça veut dire ? Avec une carafe de 2 litres, donc 135 litres en fait. Ça fait 60, tu dois faire 60 allers-retours. J'ai encore cogné. Bon, après 25 allers-retours avec une bouillard qui faisait 1,75 litres. Ce qui fait environ 40 litres d'eau en plus. Ça a l'air de tenir un peu mieux. Il n'est pas vraiment rempli au max. Je peux encore, je pense, mettre au moins 5-6 litres. Ça a l'air de tenir pas mal. Ouais, c'est pas mal. Bon, forcément, je n'ai pas de souplesse moi, tu vois. Il va falloir que je m'entraîne. Là, le high kick pour l'instant, il est clairement impossible. Attends, je vais essayer quand même. Sans me claquer un muscle. Non, je suis clairement pas assez souple. C'est pour les patates. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça va me permettre de faire un petit peu de cardio ici, tu vois. Mais en fait, en dessous, ça bouge quand même, ça fait du bruit. Donc, je ne sais pas, à la limite mettre un tapis ou quelque chose, tu vois. Je sais ce que je vais faire dans ma salle de muscu. J'ai des espèces de... Des trucs en damier caoutchouc. Ça va faire moche ! Au début, je faisais trop attention à ce que ça soit beau, machin et tout. Mais frère, franchement, je vis tout seul. Je suis tout seul dans mon appart 98% du temps. Donc, je m'emballe les couilles. S'il y a un truc ici, s'il y a des trucs de muscu là-bas et tout, c'est mon appart. Cassez pas les couilles. Au début, tu sais, je voulais trop... Ouais, je vais recevoir des invités et tout ça. Confinement, coronavirus. Personne ne vient chez moi. Du coup, je me fais place. Je me fais d'endroit pour le sport, tout ça, tu vois. Ouais, ça va être pas mal. En vrai, ce que je pourrais faire, c'est même décaler tout ça un peu là-bas. Et avoir un peu plus d'espace pour, tu vois. Par contre, ça fait mal quand je tape comme ça à poids nu. Bon, du coup, j'ai mes gants de boxe et on va tester un petit peu comment c'est de taper dans un monsieur. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de la boxe. Let's go ! Le flicker jab, tu connais ? Ouais, c'est pas mal. Bon, ça bouge beaucoup. Pourtant, je l'ai bien rempli d'eau et tout, mais bon, je sais pas. Il aura peut-être fallu que je mette du sable parce que c'est plus lourd. Mais vas-y pour le vider une fois qu'il est rempli de sable aussi, tu vois. C'est un problème. Mais ouais, c'est pas mal. Je sais pas, la tête... J'arrive pas trop à viser à bien mettre des... Des coups dedans, tu vois. Mais le corps, c'est intéressant. C'est pas mal. C'est très le cardio, putain. C'est vrai que tu vois que je suis devenu un gros lard. J'ai pas de cardio. Bon, voilà, je vais le laisser dans le salon, des fois de temps en temps. Trois petits coups, c'est... Sympathique, quoi. Hop là, il a pas eu venir, celle-là ! Hop là ! J'ai aucun cardio. Je suis l'homme qui se fatigue le plus vite du monde. Mais comment ça, tu follow des gars sur Insta ? Ah, voilà, ça fait mal. Toutes les fois, j'ai voulu frapper ma meuf, mais j'ai pas pu. Parce que je suis un gentleman comme Sanji. C'est quand même parler mal quand je chauffe. C'est bien évidemment de l'humour, j'ai pas besoin de le préciser. Ah mais évidemment, je rigole. On ne touche pas à une femme. Je touche pas à un homme non plus. On ne se touche pas les uns les autres. Achetez des mannequins de combat. Défilez-vous dessus. Défilez-vous. Ou si vous n'avez pas d'amis, vous pouvez leur faire des cas. Je sais ce que c'est, je sais ce que c'est. Donc, le pectoraux est bien faillé, mon petit cochon. Sur ce, moi, je vais aller courir un peu. Ça va me faire du bien, parce que j'ai pas de cardio. Après, c'est quand je fais du sport. Quand je joue au foot, quand je fais de la boxe. Tu sais que je joue comme ça, je rigole. Je ne respire pas. Je suis en apnée. Du coup, dès que j'arrête, je respire. Et c'est là, je suis fatigué. C'est grave. Où est-ce qu'il est le Serhatmor de 18 ans qui était running back linebacker pour les princes de Montbéliard ? Tout le temps sur le terrain, je sortais pas. J'étais le meilleur joueur de l'équipe, je m'en rappelle. Je mettais des plaquages incroyables. Esquive aussi, c'était pas mal. Et le Serhatmor de 14 ans qui était inscrit à la boxe. Et il était pas très fort, je m'en rappelle. Je m'étais fait démonter par un mec qui s'appelait Khalid. Je crois aujourd'hui, il est champion de France de boxe. On me dira, dans chaque cité, il y a un champion de France de boxe. Je sais pas, il y a combien de catégories dans ce sport. C'est n'importe quoi. Où est-ce qu'il est le Serhatmor de 13 ans qui jouait pour l'US Sochaux ? Ouais, j'avais un bel avenir tracé devant moi. Mais malheureusement, j'étais nul quoi. Bon, il a beaucoup neigé hier soir. Regardez un petit peu. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt sympathique. C'est stylé, tu vois. Grande neige. J'avais hâte de voir ça, ce que ça a donné. Tu vois, la piscine n'a pas vu l'eau, elle a gelé. J'ai grave envie de faire une dinguerie, aller marcher dessus. Mais je vais passer à travers la glace, je vais mourir, ce serait con. Bref, cette installation fut très difficile. D'ailleurs, je suis en train de penser un truc. Maintenant que je l'ai rempli à fond, comment je vais faire pour le vider ? Va falloir que je fasse l'inverse. Va falloir que je trouve un système de pompe. Tu sais, il y a des trucs comme ça. Tu mets un tuyau dans la piscine et ça sort de l'eau, tu vois. Cet appartement, il est trop bien meublé. Mais le jour où je vais devoir déménager, je vais galérer. Bon, j'espère que ce petit vlog vous aura plu, voilà. Si vous voulez acheter un bob, il y en a sur à peu près tous les sites. Moi, celui-là, je l'ai payé 500 euros avec la livraison. Donc, voilà, c'est quand même assez cher. En vrai, si vous voulez un petit peu boxer ou prendre un sac de frappe, ça fait l'affaire, c'est beaucoup mieux même, tu vois. Là, c'était juste pas rare. Pour le côté, tu sais, des fois, je vais un peu le déguiser, l'habiller et jouer avec dans mes vidéos aussi. Ça va être un petit avantage, on va dire. Du coup, la semaine prochaine, il y a mes potos Ali et Dilo qui vont venir à la maison. Il vous reste un petit coup et on va en profiter pour aller peut-être en Suisse. Bon, je vous avais dit que je voulais aller en Suisse faire un vlog et tout. On va aller un petit coup en Suisse. Si jamais il y a des Suisses qui regardent mes vidéos, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires des petits endroits sympas à visiter. Je sais qu'il y a le corona, tout ça, confinement, mais t'inquiète. Merci d'avoir regardé cette vidéo les amis. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les cloches de notification et de laisser un petit pouce bleu. Et ciao ! Wesh les gars ! Là, je suis actuellement au téléphone avec NRJ. Je vais passer dans pas longtemps. On va parler un petit peu du Japon. Vas-y, je vais filmer, je vais mettre ça dans le vlog aussi. Et puis voilà, j'attends beaucoup. Et on a Serhat qui vient de nous rejoindre de Montbéliard ce soir. Salut ! Salut Serhat ! Bienvenue sur LRJ, Serhat. Alors peut-être que certains auditeurs vont te reconnaître puisque t'as plus d'un million d'abonnés. T'es sur YouTube avec ta chaîne Serhat Mort. Et toi, t'as vécu trois mois au Japon. C'est ça, ouais. L'année dernière, du coup, je suis parti trois mois là-bas parce que j'étais déjà allé deux fois en vacances. Deux semaines, deux semaines. Et ça suffit pas, il me fallait plus long. Du coup, j'ai dit, vas-y, je prends mes clics et mes clics. Trois mois, quoi. Ah ouais, tu m'as pris la tête en fait. Tu t'es installé là-bas. Ah ouais, c'était vraiment sur un coup de tête. Je suis parti avec ma mère. J'ai dit, je vais au Japon dans un mois. T'as pas eu le mal du pays un petit peu ? T'as pas eu envie ? Franchement, quand je suis arrivé, c'était chaud. Parce que je me suis dit, attends, mais qu'est-ce que je fais ici ? J'ai pas parlé la langue déjà. Tu vois, j'étais en mode aventure et tout. Mais en fait, les Japonais, c'est vraiment des gens tellement gentils, ouverts d'esprit que ça s'est trop bien passé. Aller au Japon, vous n'allez pas être déçus vraiment. C'est comme dans un... C'est comme dans un... Bah voilà, c'était cool. Ouais, franchement, c'était sympathique. Putain, ça va vite, quoi. Mais voilà, moi, je suis passé un petit peu sur l'énergie. T'as fait quoi ? Ouais, c'est... Ouais, bah hier, je suis à la radio. Ça, c'était juste pour me l'a péter là. Ce week-end, tu vois, j'allais voir mes zinc à Strasbourg. C'est chômeur, là. C'est chômeur strasbourgeois. Ouais, bah moi, j'étais sur l'énergie mercredi soir. T'as écouté ou pas ? Ouais, j'étais en prime time. Allez, ciao !